si vous êtes élève de seconde ou de première vous avez probablement déjà entendu parler de parcours sup cette vidéo a pour vocation de vous lire ce qu'il faut savoir sur la plateforme pour réussir son entrée dans l'enseignement supérieur alors parcours sup c'est quoi parcours sup c'est la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur en france tous les mots sont importants c'est une préinscription en première année d'enseignement supérieur on reviendra sur sur cette notion alors on trouve sur parcours sup presque 18000 formations supérieures dont 4000 formations en apprentissage pour ces 18000 formations c'est 17900 pour être plus exacte elle ne recrute que par parcours sup donc les les saints qui souhaitent s'inscrire en première année d'enseignement supérieur dans ces formations doivent créer un dossier sur parcours sup et formale formuler des vœux sur parcours sup alors la plateforme parcours sup elle permet de trouver des informations sur les différentes formations de l'enseignement supérieur de créer son dossier de préinscription de saisir les vœux de poursuite d'études et de compléter un dossier en fonction des vœux qui ont été formulés de confirmer ses vœux pour qu'ils puissent être examinés par les formations qui ont été choisies et puis de recevoir des propositions d'admission et d'y répondre dans les délais indiqués le calendrier est en trois étapes sur le long de l'année terminale de novembre à janvier on s'informe et on découvre les formations entre janvier et mars on formule des vœux les délais sont très contraints on a deux mois pour formuler les vœux et ensuite un mois pour finaliser les dossiers qui correspondent à chacun des vœux ensuite entre avril et mai ce sont les formations qui classent les dossiers des candidats et on commence à recevoir des propositions à partir de la fin mai jusqu'au mois de septembre mais bon la phase principale se termine en juillet alors on va détailler chacune de ces trois étapes la première étape découvrir les formations et élaborer son projet d'orientation donc parcours sub c'est une plateforme sur lequel on formule des vœux mais c'est aussi une plateforme d'information sur les formations de l'enseignement supérieur donc pendant cette période on a choisi novembre à janvier mais dès le mois de septembre ou dès maintenant vous avez la possibilité évidemment de vous informer d'accéder à parcours sub pour découvrir les formations pour préparer son projet d'orientation il ya deux sites dédiés le site parcours sub point fr mais aussi un site qui est mis à jour chaque année qui quand vous vous serez en terminale s'appellera terminal 2021 2022 point fr ou si vous êtes en classe de seconde 22 23 point fr c'est un mini site de l'onicep qui donne des informations qui ne concernent que les élèves de classe de terminale il ya un tri sur les informations et puis évidemment comme interlocuteur vous avez votre professeur principal les psychologues de l'éducation nationale et puis ce qu'on appelle là la première semaine de l'orientation dans le lycée dans certains lycées il ya des actions qui sont concentrés sur une seule semaine mais la plupart du temps ce sont des actions perlées de d'informations de forums de présentation par le psychologue de l'éducation nationale ou les professeurs principaux à partir de début décembre vous aurez à renseigner une fiche de dialogue c'est à dire une fiche qui vous sera proposée par l'établissement où vous allez pouvoir indiquer où vous en êtes de vos projets quelles sont les formes les formations vous envisager pour l'année suivante la c'est indépendant de parcours sup c'est une fiche une fiche maison une fiche du lycée et qui permettra à vos enseignants lors du premier conseil de classe de donner un avis sur les vœux que vous avez formulé autour du 20 décembre c'est la date qui est visée le site d'information de parcours sup s'ouvre avec des informations qui sont mises à jour pour la session suivante le site parcours sup ne ferme jamais simplement à partir du 20 décembre toutes les informations sont des informations qui sont mises à jour et valables pour la session suivante donc vous pouvez consulter le moteur de recherche des formations voir quels sont les enseignements proposés les compétences et connaissances attendues par chaque formation les conseils qui sont donnés aux lycéens les critères d'examen des vœux les possibilités de poursuite d'études les débouchés professionnels etc alors quel accompagnement au lycée pour élaborer son projet d'orientation en classe de terminale vous allez avoir deux professeurs principaux de façon à améliorer ou à personnaliser au maximum le suivi en lien bien entendu avec les psychologues de l'éducation nationale si vous êtes scolarisé dans un établissement public sinon vous pouvez rencontrer un psychologue de l'éducation nationale au centre d'information et d'orientation prévu à l'emploi du temps il ya des heures d'accompagnement personnalisé qui sont consacrés à l'orientation et puis des temps forts deux semaines de l'orientation ou des forums pour échanger avec des formations en présentiel ou en ligne le site terminal alors 2020 2021 pour la session en cours c'est un site qui est présenté par étapes j'explore les possibles je découvre les formations et les parcours j'approfondis certaines filières pour éclairer mes choix je souhaite en parler je prépare mon entrée dans l'us supérieur il ya des focus qui sont fait sur des métiers méconnus mais aussi sur les filières les plus demandées les filières de santé le droit la psychologie le sport et puis le sud le site parcoursup.fr avec les 17900 fiches de formation détaillée alors comme c'est un site qui est déjà accessible vous pouvez déjà consulter les formations qui sont proposées sur le site parcoursup.fr on va en parler maintenant alors les formations qu'on retrouve sur parcoursup ce sont des formations non sélectives toutes les licences tous les formations préparatoires au parcours de santé et des formations sélectives les classes préparatoires aux grandes écoles les bts les bachelors universitaires de technologie les formations en soins infirmiers les autres formations paramédicales les formations du travail social les écoles d'ingénieurs de commerce de management les formations de sciences po ou des instituts d'études politiques les formations en apprentissage les écoles vétérinaires depuis cette année les formations métiers de la culture du sport etc alors toutes les formations ne sont pas sur parcoursup il y a encore quelques formations privées qui recrutent en dehors de la plateforme celle là ne figure pas sur la plateforme parcoursup et puis ne recrute pas par parcoursup pour cela il faut prendre contact directement avec les établissements pour connaître leur modalité de candidature et puis on y trouve des formations en apprentissage presque 5000 formations en apprentissage disponibles en section de techniciens supérieurs en instituts universitaires de technologie des mentions complémentaires alors l'apprentissage est quelque chose de particulier puisque c'est un contrat de travail de type particulier qui permet une alternance entre un travail chez un employeur et puis des périodes de formation en centre de formation d'apprentis l'apprentissage permet d'être étudiants et en même temps salariés alors on ne peut suivre une formation d'apprentissage que si on signe un contrat d'apprentissage avec un employeur un tuteur qui va vous former sur la partie professionnelle les les centres de formation d'apprentis accompagnent les candidats pour les aider à trouver un employeur en l'année de terminale alors comment est ce qu'on recherche des formations sur parcoursup.fr vous pourrez faire l'expérience après avoir vu ce tuto voilà comment se présente la page d'accueil de parcoursup.fr on trouve une présentation des différentes phases sous forme chronologique et pour chacune des phases là par exemple c'est la phase de d'inscription et d'ajout de vœux il y a les éléments particulièrement importants de cette phase chercher une formation comment est ce qu'on s'inscrit comment est ce qu'on consulte le moteur de recherche il y a sur la page des liens vers des éléments importants de l'orientation après la classe de terminale des chats qui parle de parcoursup ce qu'il faut savoir laquelle articulation il y a entre le bac et parcoursup là en 2021 les écoles vétérinaires les un focus sur les études de santé un lien vers les comptes sociaux parcoursup à un compte sur twitter sur facebook sur instagram et puis des liens parcoursup c'est quoi le calendrier de parcoursup rechercher une formation les questions fréquentes une rubrique contact qui permet d'écrire de poser des questions directement aux professionnels de parcoursup et puis un bouton qui permettra de créer un dossier ou de se connecter quand on aura un dossier en cliquant sur rechercher une formation que ce soit là ou que ce soit là on arrive à une page de recherche des formations de parcoursup avec plusieurs espaces dont celui là qui est l'espace des résultats alors comment est ce qu'on cherche sur la plateforme et bien soit par une barre de recherche par mots clés sur d'un diplôme sur une académie un département une spécialité je cherche un but en informatique une école d'ingénieurs dans le génie civil ou une formation d'ergothérapeute soit en filtrant par catégorie on veut des établissements publics ou privés des formations uniquement en apprentissage des classes préparatoires aux grandes écoles des diplômes de comptabilité de gestion les résultats que l'on obtient s'affichent sur la partie centrale ils peuvent être triés selon trois modalités par nom d'établissement par nom de formation ou par taux d'accès et puis et ils peuvent être aussi filtrés par une carte interactive c'est à dire ne s'affiche sur la partie centrale que ce qui est ce qui figure sur la carte en zoomant sur une région et bien on limite le nombre de résultats systématiquement on trouve sur une quand on a fait sa recherche on a des le la formation sur le nombre de places disponibles cette formation là c'est cette IFSI c'est là c'est une formation d'infirmiers recrutent propose 94 places sur parcours sup le taux d'accès de l'année précédente c'est à dire la proportion de candidats qui ont reçu une proposition d'admission en phase principale la 47% 74% là seulement 12% ça veut dire qu'il ya un élève sur 10 qui ont candidaté qu'il ya eu une proposition le pourcentage de candidats admis selon le type de baccalauréat l'année précédente par exemple là sur cette école nationale supérieure d'architecture les candidats qui ont une proposition pour trois quarts étaient des bacheliers de l'enseignement général 7% des bacheliers de l'enseignement technologique et 18% des bacheliers de l'enseignement professionnel des suggestions de formations similaires pour élargir vos choix on clique sur formation similaire et on a des propositions et un lien pour accéder à la fiche détaillée de la formation voire la fiche sur cette fiche on trouve systématiquement le contenu des informations sur la formation les contenus et l'organisation des enseignements les langues les options les dispositifs pédagogiques les frais éventuels si c'est particulier si ce sont des formations privées les modalités et le calendrier des épreuves écrites orales prévues par certaines formations sélectives les connaissances et les compétences attendues c'est à dire quelles sont les compétences et connaissances que l'on doit avoir pour réussir dans cette formation une rubrique qui s'appelle bac 2021 qui sera rebaptisée évidemment quand vous vous serez en classe de terminale qui donne des conseils sur les spécialités options recommandées par les formations pour réussir les critères généraux d'examen des vœux qui vont être pris en compte pour l'analyse des dossiers c'est à dire qu'est ce qu'on va prendre dans votre dossier qui va être important pour les classer en termes de résultats en termes de compétences académiques de savoir-être de motivation de cohérence du projet des informations sur le processus d'examen des vœux donc les établissements rédige vont donner des éléments qui indiquent comment fonctionne la commission d'examen des vœux et puis les taux qui sont mis en oeuvre alors là on va pas rentrer dans les dans les détails mais chaque formation doit recevoir un taux minimum de lycéens boursiers où les bts doivent avoir gardé une proportion de place pour des sortants de bac professionnel et les but un nombre de places pour les sortants de bac technologique les débouchés donc les possibilités de poursuite d'études et puis les indicateurs qui sont calculés au niveau national en termes de réussite et d'insertion professionnelle des contacts de référents de la formation référent handicap responsable pédagogique étudiants ambassadeurs ce sont des étudiants qui s'engagent à répondre sur une période donnée de la procédure aux questions qui pourraient leur être posées par les élèves de terminal ou en réorientation les dates des journées portes ouvertes ou des journées d'immersion et puis des chiffres clés l'admission l'année précédente le nombre de places qui était proposée l'année précédente alors ces informations toutes ces informations évidemment elles ont elles sont essentielles pour vous permettre de réfléchir sur votre projet de poursuite d'études et de formuler des vœux ce sont aussi des éléments qui peuvent et bien entendu vous permettre d'échanger avec les professeurs les professeurs principaux et les psychologues de l'éducation nationale la deuxième étape autour du 20 janvier il s'agit de s'inscrire de formuler ses vœux et de finaliser son dossier alors pendant cette étape là alors tout au long du deuxième trimestre évidemment bien le la réflexion engagée se poursuit on participe aux portes ouvertes au salon d'orientation on prend des des contacts pour essayer de formuler des vœux qui correspondent à sa motivation et à son profil entre le 20 janvier et la mi-marque j'ai gardé le 20 janvier parce que depuis plusieurs années pour garder une certaine régularité la phase de formulation des vœux a toujours commencé le 20 janvier de entre le 20 janvier et le mi-mars les élèves s'inscrivent sur parcours sup pour créer leur dossier candidat et formule leur vœu ils peuvent formuler jusqu'à 10 vœux avec possibilité de sous vœux selon les formations donc en fait dans la réalité il y a beaucoup plus il y a supplémentaire pour des formations en apprentissage et à partir de la mi-mars la phase de formulation des vœux s'arrête et puis jusqu'à début avril il reste trois ou quatre semaines pour finaliser les dossiers et confirmer ses vœux le alors pourquoi ça s'arrête à la mi-mars parce que l'établissement en parallèle pour chacun des vœux doit rédiger une fiche à venir qui comprend les appréciations des professeurs et l'avis du chef d'établissement et alors de façon à simplifier et puis à rendre le calendrier cohérent il a fallu fixer une date d'arrêt des vœux pour que l'établissement n'est pas à gérer tous les jours des vœux en plus et qui sache exactement quelles sont les fiches à venir qu'il doit remplir une fois cette phase passée en travail en avril mai les formations que vous avez demandé organisent une commission pour examiner les candidatures à partir des critères généraux d'examen des vœux qu'elle a définis et que vous aurez vous avez pu consulter sur les fiches de présentation des formations alors formuler des vœux sur parcours sub je voulais dit jusqu'à dix vœux et dix vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage les vœux ce sont des vœux pour des formations sélectives classe prépa et sts iut l'école celle que je vous ai présenté tout à l'heure et non sélective les licences et les parcours d'accès spécifique santé les vœux doivent être motivés c'est à dire qu'en quelques lignes vous devez expliquer ce qui motive chacun de vos vœux et puis ben les professeurs principaux bien entendu peuvent vous accompagner dans ce travail de rédaction pour formuler rendre clair vos motivations les vœux ne sont pas classés il n'y a aucune contrainte imposée pour éviter toute censure les établissements d'accueil ne savent pas en examinant votre dossier si il s'agit d'un premier d'un deuxième ou d'un dernier vœu tout ils ne savent même pas si vous avez formulé d'autres vœux que celui qui sont en train d'examiner alors évidemment comme il ya des formations qui peuvent être assez sélectives je montrais tout à l'heure une formation avec un taux d'accès de 12% il est conseillé de diversifier les vœux d'en formuler suffisamment pour avoir pour multiplier les chances d'avoir des propositions les vœux en apprentissage échappent aux contraintes de calendrier puisque pour avoir pour faire une formation en apprentissage le plus difficile c'est de trouver un employeur là il n'y a pas de commission d'examen des vœux les candidats ne sont pas classés les établissements vont juste indiquer si ils vous admettent sous réserve de trouver un contrat ou si a priori votre dossier ne leur paraît pas suffisant pour réussir dans la formation une fois qu'on est admis sous réserve de contrat faut trouver un employeur donc là il n'y a pas de contraintes ou de date de fin de formulation pour l'apprentissage on peut demander un vœu en apprentissage tout au long de la procédure et les vœux en apprentissage sont formulés dans une rubrique spécifique et à part des autres vœux donc la date limite pour formuler les vœux c'est la mi-mars cette année c'était le 11 mars à partir du 12 mars il était plus possible de formuler des vœux mais par contre il était possible de compléter son dossier il faut compléter le dossier remplir tous les éléments de candidature qui seront transmis en formation pour pouvoir les confirmer alors dans ces éléments on retrouve le projet de formation motivée c'est à dire la lotte de motivation pour chacun des vœux qui ont été formulés des pièces complémentaires qui peuvent être demandés par certaines formations les écoles d'art demandent des productions personnelles la licence sciences et techniques des activités physiques et sportives demandent de joindre des attestations qui montrent les activités sportives auxquelles on participe et puis le niveau d'efficience des formations des écoles de commerce peuvent elles aussi demander des attestations une rubrique qui s'appelle activités centre d'intérêt c'est une rubrique qui est facultative mais qui vous permet de parler de vos expériences professionnelles si vous en avez eu des stages que vous avez pu faire des engagements associatifs que vous pouvez avoir ça permet de mettre en valeur des éléments qui ne sont pas qui n'apparaissent pas sur les bulletins des autres éléments que les éléments purement scolaires et la fiche à venir dont on a parlé sur sa fiche sur cette fiche à venir on retrouve l'ensemble des matières de la classe de terminale les moyennes que vous avez obtenu votre positionnement dans la classe une appréciation de chacun des professeurs un avis de votre professeur principal sur les méthodes de travail l'autonomie etc et puis un avis du chef d'établissement sur chacune des candidatures que vous avez formulé dans le dossier parcours sup on va aussi retrouver les bulletins scolaires et les notes du bouet à caloriat alors les bulletins scolaires ce sont tous les bulletins des de première la dernière première si on a eu plusieurs et toutes les terminales que l'on a fait premier deuxième trimestre premier semestre enfin le les bulletins alors pour la dans la plupart des cas les bulletins sont renseignés directement par les établissements qui font un transfert de prenotes vers parcours sup une fois que tous ces éléments sont remplis le dossier est récupéré par l'établissement d'accueil alors on doit faire tout ça pour le début avril cette année c'était le 8 avril et à partir du 15 avril cette année les établissements d'accueil récupère les dossiers de leur candidat et examine les candidatures on passe donc à l'examen des vœux par les formations les formations créent une commission d'examen des vœux avec des référents pédagogiques des professeurs qui vont définir les modalités les critères généraux d'examen des candidatures et examiner l'ensemble des dossiers alors les critères généraux d'examen des vœux sont ceux qui ont été précisés sur la fiche de formation parcours sup on vous a dit par exemple qu'on accordait une importance essentielle au niveau scientifique ou au niveau littéraire ou à tel ou tel type de savoir faire ou de savoir-être et puis ben ils doivent mettre en perspective ses aptitudes et ce qu'on se trouve dans votre dossier qui montre ses aptitudes le et ensuite ils vont faire un classement de l'ensemble des dossiers et faire rentrer le classement dans parcours sup alors il ya aussi certaines formations qui organisent des concours ou des examens ou des oraux qui ont des modalités alors ces modalités elles sont toujours précisé sur les fiches formation il deux dans les formations sélectives l'admission se fait énormément sur dossier et dans certains cas on lui est place du dossier avec des épreuves écrites ou orales avec toujours un calendrier qui est précisé pour les formations non sélectives là il n'y a pas a priori de sélection simplement si la formation n'est pas en capacité de recevoir l'ensemble des candidats elle va classer les candidatures et les propositions vont être faites dans l'ordre de ce classement les formations non sélectives aussi ont aussi la possibilité de conditionner l'admission on appelle des ou ici de conditionner l'admission d'un candidat ou suivi d'un dispositif de réussite remise à niveau tutorat formation en quatre ans au lieu de trois pour l'aider favoriser sa réussite alors le oui si c'est quelque chose qui s'impose c'est pas alors c'est dans les licences essentiellement c'est pas je prends je sais pas c'est c'est pas une proposition on prend on prend pas l'aide qui est proposée c'est on accepte la licence à condition d'accepter le oui si le dispositif de réussite qui est proposé la troisième étape peut-être la plus importante ou celle que les candidats attendent le plus c'est la phase d'admission c'est à dire le moment où on peut consulter les réponses des formations et faire ses choix ça commence fin mai cette année ce sera le 28 mai chaque année ça commence fin mai c'est le début de la phase d'admission principale on consulte les réponses on reçoit des propositions au fur et à mesure et on continue et puis on y répond dans les délais qui sont indiqués dans le dossier entre juin et alors une fois que la phase est bien avancée à cheval sur juin et juillet il y a ce qu'on appelle un point d'étape pour les candidats qui ont encore des vœux en attente ils doivent retourner sur leur dossier parcours sup et confirmer qu'ils sont toujours en attente de ces propositions en gros il faut faire le point ce qu'on appelle un point d'étape en début juillet les résultats du baccalauréat sont rentrés sur parcours sup et puis malheureusement tous les candidats qui ont échoué au baccalauréat sont retirés des listes des formations qu'ils auraient éventuellement accepté peut pas rentrer dans l'enseignement supérieur si on n'est pas titulaire du baccalauréat à la mi juillet les formations envoient les dernières propositions d'admission de la phase principale et la phase principale s'arrête autour du 14 juillet et après le 14 juillet on rentre dans une autre phase qui s'appelle la phase complémentaire c'est à dire des possibilités d'affectation sur des places vacantes la phase d'admission les candidats donc consultent les réponses des formations le jour du début de la phase d'admission c'est à dire que pour chacun des vœux que l'on a formulé on sait le 20 au moment de l'ouverture de la phase d'admission si on a une proposition si on est en liste d'attente et quelle place on a sur la liste d'attente ou si on a été refusé et à chaque fois qu'un candidat refuse une proposition elle est proposée au suivant de la liste d'attente de fait les candidats reçoivent des propositions d'admission au fur et à mesure et en continu il faut obligatoirement répondre à chaque proposition d'admission reçue avant la date limite indiquée dans le dossier sinon la place est proposée au candidat suivant en attente on estime que c'est un refus et pour aider les candidats en liste d'attente à suivre leur situation qui évolue en fonction des places libérées il ya des indicateurs en particulier bien le nombre de personnes qui sont en liste d'attente à quelle place on se trouve en liste d'attente et à quel rang l'année précédente était le dernier candidat qui a eu une proposition ce sont des éléments qui permettent d'évaluer les chances d'être appelé alors quand on a une proposition pour des formations sélectives les bts les bt les classes prépa les formations d'infirmières les écoles etc si on a une proposition ben on accepte la proposition où on y renonce les candidats qui sont en attente d'une place et bien ils indiquent s'ils maintiennent le vœu ou s'ils y renoncent et quand on a été refusé bien on n'a pas aucune réponse à donner pour les formations non sélectives les licences ou les parcours d'accès santé si on a une proposition d'accès d'admission ben on accepte la proposition où on y renonce si on a une proposition d'admission mais avec un oui si un parcours de réussite on accepte la proposition avec le parcours de réussite où on y renonce et puis si on a un attendu de place on maintient le vœu en attente où on y renonce le processus va se faire en continu alors quelles sont les solutions pour les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission un peu c'est ça qui fait peur dans la procédure parcours sup c'est que des candidats qui des fois n'ont pas de propositions en particulier les lycéens qui n'ont fait que des demandes en formation sélective et n'ont reçu que des propositions négatives alors eux dès l'ouverture de la phase d'admission ne peuvent demander un accompagnement individuel au lycée ou dans un centre d'information ou d'orientation pour définir un nouveau projet d'orientation et préparer la phase complémentaire à partir de la mi-juin jusqu'à la fin de la procédure il ya cette phase complémentaire alors très vite il ya des formations qui vont avoir de la place parce qu'elles auront épuisé leur liste d'attente les places sont proposées sur parcours sup et les candidats alors soit ceux qui n'ont pas eu de proposition dans la phase principale soit ils ont eu une proposition mais elle ne leur convient pas soit pour des candidats qui n'ont pas postulé qui ont pour la phase principale mais qui veulent postuler de façon tardive tous ces candidats peuvent regarder si en phase complémentaire il ya des propositions qui les intéressent et puis une troisième possibilité à partir du mois de juillet les candidats peuvent solliciter depuis leur dossier l'accompagnement de la commission d'accès à enseignement supérieur c'est une commission au niveau académique qui s'appuie sur le dossier et puis les préférences qui ont été exprimés dans le dossier du candidat pour essayer de leur faire des propositions au plus près de leur projet et en fonction évidemment des places disponibles parcours sup affecte mais n'inscrit pas donc un candidat qui a accepté une proposition d'admission dans par parcours sup et après les résultats du baccalauréat puisque le baccalauréat c'est un passage obligé pour rentrer dans l'enseignement supérieur doit s'inscrire dans l'établissement qu'il a accepté alors elle se fait directement auprès de l'établissement choisi pas sur parcours sup sur parcours sup les établissements donnent des indications des instructions sur la façon de s'inscrire mais l'inscription ne se fait pas sur parcours sup donc il faut consulter les modalités d'inscription respecter la date indiquée et il faut savoir il faut le savoir les candidats qui acceptent des propositions en dehors de parcours sup il ya un accord avec ces établissements ils doivent leur ils doivent démissionner de parcours sup pour pouvoir s'inscrire de façon à ce que les places qu'ils auraient éventuellement accepté soit proposée à d'autres candidats encore en attente en parallèle et pratiquement avec le même calendrier mais sur d'autres plateformes les candidats peuvent demander une bourse sur mes services étudiants point gouv point fr ou un logement résidence universitaire le les demandes en résidence universitaire peuvent être demandés jusqu'au mois de septembre en attendant de savoir où est ce que on a une place alors quelques conseils pour bien se préparer ne pas attendre la dernière minute pour s'informer et préparer son projet d'orientation vous pouvez maintenant travailler sur votre projet d'orientation post bac échanger au sein de votre lycée avec les professeurs le professeur principal les psychologues de l'éducation nationale participez au salon au chat parcours sup aux journées portes ouvertes qui sont organisées en présentiel et en ligne de façon à multiplier les informations pour faire des choix qui soient pertinents pour vous utiliser les ressources mises à disposition on a parlé de terminale 2020 2021 mais aussi tout le site de l'onicep il peut vous vous servir utiliser dès maintenant parcours sup point fr et quand vous serez en classe de terminale vous pourrez vous abonner aux codes sociaux parcours sup sur facebook sur twitter ou sur instagram vous avez un petit peu de temps de vous abonner à votre lycée au revoir Sous-titrage ST' 501